c'est un bon moment au fatigué tout un temps pas mbola yostala moussa l'okin de l'ikoso soit 10 ans pour la valise ancienne d'un docteur androis d'un docteur en économie mais aujourd'hui la base des tournées sony ma clara comme des preuves d'abalé caniaba y est bien voté il ya peut-être que l'on est un système en boquette à la ville de l'eau Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ce qui préoccupait Kabila, quand il était au pouvoir, c'était la gestion de Kinga Kati. C'était de détourir tous les animaux qui étaient aux eaux à l'époque. C'était de voler, construire, faire des barrages d'eau électrique, faire un état dans un état, construire des sites touristiques avec le front propre à Bakoumoumane. Quand on avait interpellé l'ancien DG au GFRM, on vient encore de se suspendre par son ministre sectorier, le ministre Julien Paloukou. Parce que le DG a été aussi cité dans le FPI au GFRM à l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour construire un hôtel Vista en Tanzanie, construire un immeuble en Maroc et payer le militaire tanzanien. Parce que Kabila aussi, de l'autre côté, il a une nationalité tanzanienne et de l'autre côté, une nationalité rwandaise. Parce que son père, c'est un tanzanien, sa mère, c'est une rwandaise. C'est pour la première, il faut que moi, on a deux, je pense que c'est un peu différent. L'autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. On a connu des étrangers, nous avons connu des militaires qui ont occupé des forces et stratégiques armées, comme James Kabarebe, des officiers de Rwanda. Des ministres qui ont fait étranger, mais des autorités de Rwanda. On a chargé à la mission d'État, en Rwanda, en Burundi, avec l'accord, il y a l'Émera. Il y a l'infiltration dans l'institution militaire. Le président a commis dans l'Est de Yambouka, il avait dénoncé qu'on avait développé la mafia, voire même dans notre armée. Mais aujourd'hui, qui peut dire, aujourd'hui nous sommes sensés, aujourd'hui nous sommes contraintes. Aujourd'hui, il faut aussi avoir la volonté, il faut aussi avoir la bonne foi, il faut aussi avoir les caires. Pour féliciter ce président de la République, il a dénoncé et puis il y a eu des sanctions. Parce que quand le chef parle, il y a aussi des sanctions qui vont arriver. Bref année, on vient d'arrêter les 9 officiers qui ont détourné une somme de 30 millions de dollars. Il a contribué avec les Congolais l'argent qu'on avait injecté dans le militaire, parce qu'il y a un cri dans la Kambouka. État de siège. Et maintenant vous avez vu aujourd'hui, Je suis le communicateur d'investigation, moi je mène les investissements. Et puis je viens pour vous donner maintenant des informations fuyables et palpables. Voici la liste des officiers arrêtés à Bounia pour le détournement des fonds alloués aux opérations militaires à Nitori. Il y a le colonel, donc les officiers qui occupent des postes stratégiques. C'est pour cela que la proposition de Tcherny doit passer. La proposition même de Gré, même en Fonxing, la proposition doit passer. Parce que cette proposition a un soutien total à la population. Ne maintenez pas rigueur, non, 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 trop c'est trop. Il y a un colonel, au nom de Nyandou Walter, c'est un commandant adjoint en charge de la logistique à la 32e région militaire. Il y a un colonel, Diama Josue, directeur régional des services d'éducation civique et actions sociales. Il y a le lieutenant-colonel Moukanda Salebomo, directeur administratif à la 32e région militaire. Il y a le lieutenant-colonel Kifuta, T4 du secteur opérationnel du tour du 32e région militaire. Il y a le major Sadiq Idelfin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Il y a le commissaire supérieur principal, Kambo Ouwa Moubeloua, assistant du vice-gouverneur de l'Étourie. Et assistant du vice-gouverneur de l'Étourie. L' lieutenant-colonel Lourézou et la TD secteur de l'Étourie. Capitaine Patrick Nenessa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Ce qui a manqué, Kamila, il n'y avait pas de sanctions dans le régime. Dans les régimes autoritaires qu'on vient d'en finir. Dans les régimes qui avaient une dérive dictatoriale. Dans les régimes prédataires. Dans les régimes criminels sagnénaires. Criminels économiques. Criminels financiers. Donc les gens qui ont dirigé les pays sans avoir un caire. Les gens qui ont facilité le magou financier. Les gens qui ont détruit tous les accords. Il y a une instance internationale. Les gens qui ont créé la diplomatie étrangère. Ils ont détruit tout le monde. 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 C'est comme si nous allons gérer un pays avec un coup de bateau. Avec une baguette magique. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est pour cela. Tous les gens qui ont commencé. La guerre est recommençée. Et bientôt vous allez voir. Voir même dans le Sénat. Voir même dans l'ensemble national. Récemment. C'est pour la première fois depuis que le Congo et le Congo. Qu'on puisse voir à l'IGI. On puisse aller enquêter la présidence de la république. Ça a commencé avec le régime du président. Tu sais ce qu'il dit ? Parce que. Kabila a le solution pour la présidence de la république. Combien de fois qu'on a déjà enquêté la présidence à cette époque-là ? C'est parce que lui-même aussi. Il était au courant. Il était au courant. Il était au détournement. Il était au courant. Il était au courant. Mais aujourd'hui. Tu sais qu'il n'est reproché en rien. Parce qu'il ne sait qu'il n'est pas venu s'enrichir dans la politique. Il est venu au moins diriger, faire avancer. Parce qu'aujourd'hui le président que nous avons, c'est un détenteur. Il est un testament politique. laissé par notre mentor politique qui est le papa Etienne Sekedoua Moulumba de tristes mémoires aujourd'hui nous allons reléver le défi de ce pays aujourd'hui nous allons changer ce pays, prévaner notre élection a fait le retour de la RDC dans les instances diplomatiques dans les instances internationales le gouvernement Samaloukou n'est que je salue vraiment en passant les autres approbations 1,5 million en FMI ce qui va nous faciliter avec la réforme et puis sur le plan social il y a la congoumane donc il y a vraiment beaucoup plus des avancées mes très chers compatriotes les gens ne peuvent pas nous négriger il y a des gens qui nous perdent de la talibanie les gens qui sont sous les arbres le lot va déstabiliser Kabila sur le plan politique nous sommes avec la Kabilie donc nous notre faiblesse nous sommes avec la faiblesse nous sommes avec la intimidation regardons comment est-ce qu'on a récolté les gens pour inciter les présidents de la République pour critiquer, dénigrer la personne du chef de l'État nos jeunes de l'ensemble de Moïse Katoumbi mais Katoumbi c'est un ingrat Katoumbi a été contrainte en exil si il est aujourd'hui en train de circuler sur toute l'étendue de la République c'est grâce à la faiblesse de la République c'est grâce à notre président de la République mais aujourd'hui c'est comme si les gens ne savent pas c'est comme si les gens veulent faire peut-être oublier l'histoire c'est comme si on avait oublié c'est la vérité c'est la vérité le président il nous avait promis avec l'interpellation un terroriste nous les ressortissants de Kassai oui nous avons livré notre frère pourquoi pas ce qu'Ambungi il est tenté de défendre un individu il défend un étranger au sommet de l'État ils sont allés plus en entretenant voire mais d'éliminer leurs propres efforts Kassai pour les intérêts d'une personne qui est d'une nationalité zambienne de l'autre côté italien il a épousé une femme rwandaise récemment dans un milieu de la place Francis Calombo son communicateur en fait il a fait un lapsus dans le plateau de Boston-La-Potique en confirmant que la maman de Moïse c'est Nizabène ce n'est pas nous il y a la vidéo qui surquit dans les réseaux sociaux mais comment une personne comme ça vient de devenir président de la république tu peux occuper toutes les fonctions du monde mais on ne cède pas la trône avec n'importe qui quel courage allez-vous aussi demander la présidence de l'Italie ou soit la présidence de Zambie mais nous avons appris que Katoumbe on a déjà appris ce que Katoumbe est tenté de faire malgré ses lobbyistes aux Etats-Unis par la déministration Biden pour qu'on puisse soutenir ces élections en 2023 mais les américains ont répondu mes très chers compatriotes la diplomatie américaine reste mobilisée en faveur du président tu sais qui dit comme étant leurs partenaires privilégiés donc c'est pour vous dire que dans tout le coin nous avons déjà fermé très vannées vous avez vu quand le président est élu directement il a commencé ses voyages mais il y avait des gens qui ont critiqué il y avait des gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit mais les gens ce sont les mêmes gens qui envoient leurs émissaires là-bas pour aller demander le soutien en 2023 mais n'oublions pas que la personne qui défend aussi qui fait aussi le lobbying de Tshisekedi là-bas c'est Moutombo Dikembe parce que c'est l'ami à Joe Biden c'est pour vous dire que nous avons le contrôle il y a pays et puis nous maîtrisons nous avons aussi le contrôle la diplomatie étrangère donc dans tous les coins dans toutes les façons Tshisekedi sortira toujours gagnant parce que ce n'est pas Tshisekedi mais c'est le peuple qui gagne le peuple est plus fort que la bombe anatomique de N'est Papa Tshisekedi dans la raccourie Bissabissou mais aujourd'hui c'est comme si les gens ne comprennent pas que nous sommes ici de ce combat de l'opposition nous notre émission était de venir travailler de venir boulonner comme le dit les Kinois prévenez vous avez vu comment est-ce que le président de la république a réhabilité les écoles il y a des militaires on n'a qu'à Tshisekedi mais Kabil il a tiré le coach voire même le colonel il était là mais quel risque que le président a pris à cette époque-là vous-même vous le savez quand on a pris ce pouvoir le président a été collé de tous les noms marionnettes pantins protocolaires c'est Kabil qui dirige c'est Kabil qui dirige c'est Martin qui a été élit c'est le Rwanda qui dirige par l'entremise de Tshisekedi c'est Kagame mais aujourd'hui ce sont les mêmes gens qui viennent encore avec d'autres discours en vous disant que non et actuellement il y a un dérive dictatorial actuellement c'est un régime d'empoisonnement et on ne reçoit pas les principes mais Jacqueline qu'on vient de condamner le mardi passé mais on a respecté la procédure il a été interpellé à l'aner le dimanche le lundi il a été condamné dans le parc à la tête directement le lundi mardi il a été condamné en conformant vers l'article 134 il y a le code pénal livre 1 il y a un code pénal que quiconque ou soit tu provoques ou soit tu faisais quiconque menera des provocations directes ou soit tu as la déobéissance de la loi il sera automatiquement interpellé puis condamné en servitude pénale pour une condamnation de 2 ou 3 ans à prison mais à l'époque de Caleb ce n'était pas le cas tu peux être appelé condamné arrêté voire même incarcéré 2 ou 3 ans qui pouvaient dire le Caleb c'était des hommes intouchables les hommes forts du régime mais aujourd'hui tous ces gens là ils ont fui le pays ils sont introuvables mais j'alerte nos services de sécurité avec ma tête en peau nue parce que j'aurais déjà appris que ma tête n'est pas dans le pays mais je continue encore avec d'autres investigations d'autres recherches qu'on puisse sécuriser toutes nos frontières ces gens ici doivent répondre dans la justice ce n'est pas l'acharnement ce n'est pas les règlements de compte ils nous ont laissé ils ont laissé le pays par terre un régime chaotique l'impiné il y a une gestion il y a un régime mais sur le plan juridique il y a des avancées parce que le président n'a pas remis tout en cause le travail de justice mais il a dénoncé quelques caciques quelques moutons quelques personnes mal intentionnées pour faire nuire les efforts concentrés du président de la république pour instaurer ce véritable état de droit parce que dans un état de droit tout le monde est censé de respecter le texte du pays ce qui n'était pas le cas hier mais aujourd'hui les gens parlent parce que nous avons respecté voire même la liberté de la presse que le quatrième pouvoir la liberté d'expression mais les pommes en ont ceci les gens doivent faire la différence entre la liberté et puis la libertinage qui ne peut pas aller au delà tu vas tenter de menacer les autorités du pays de faire la rébellion Jaquinda c'est de la honte quelle histoire tu vas laisser dans la tête de tes enfants parce qu'aujourd'hui papa Kajombo ne plus mais nous saluons vraiment cet acte louable que la maman Marthe casse à la première combattante la première conseillère de son enfant de notre président de la république qui vient de rendre visite à la femme du défunt Kajombo en tout cas c'est un acte vraiment louable nous félicitons c'est la prouf suffisante que la maman aussi nous soucie que nous sommes en train de faire nous demandons le soutien total de la maman nous demandons qu'on puisse nous sécuriser pourquoi ? parce que les prédateurs les ennemis de la république les sorciers de la république terroristes dans les pays ils veulent nous éliminer pourquoi ? parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dire la vérité nous on a fait l'accord nous nous sommes là pour dénoncer on ne taque pas les individus dis-moi votre gestion parce que nous demandons aussi aux ministres sectoriels qu'on puisse sanctionner aussi à la régie des eaux vous avez déjà sanctionné l'OCC dans d'autres entreprises la régie des eaux la SNEL l'INPP tous ces gens là est-ce que vous venez savoir à la présidence de la république mais c'est de la honte nous avons beaucoup de barrages mais comment avec les pommes du courant pour faire éternuer le match du président vis-à-vis de sa population et la population puisse ailleurs leur chef c'est pour cela comme nous de procurer nous sommes nombreux nous travaillons avec mon frère Benjamin Mounassouka nous sommes avec des Pachol de Pasteur de Guilly de Président René de Président Gilles de Yocasson de Mounassouka nous sommes vraiment débuts pour vous faire voir aujourd'hui que non la guerre est commencée tout le monde est position personne ne peut nous faire perdre nous maîtrisons la méangue de la gestion de la règle publique nous sommes déjà dans l'opposition nous savons comment on peut déstabiliser l'ennemi aujourd'hui nous avons dégoulonné les systèmes des cartouillages Kabila sous le plan politique est écarté donc c'est pour vous dire en 2023 qu'il lui plaît ou qu'il lui neige tu sais qui est il gagnera le deuxième mandat pourquoi parce que moi je suis qui pouvait croire qu'à cette époque il y avait des conseils de ministre mais Lelo vous avez vu parce que dans le conseil de ministre c'est là où on prend de grandes décisions du pays dans le conseil de ministre c'est là où le président de la république qui préside parce qu'il entre en collaboration avec les premiers c'est pour diriger faire la politique de la nation hier ils étaient avec le ministre le tout premier séminaire pour l'évaluation du gouvernement dans trois mois mais les ports de Kabila ce n'était pas le cas le président j'ai vous dit d'abord le propos du président hier devant ce ministre le président met en garde les capriciers du bout de l'Union Sacrée en commençant par Moïse Kato du moment où vous avez pleinement conscience là c'est le parole du chef de l'État c'est un évangile c'est une loi ce n'est pas moi qui le dise c'est la loi de notre pays du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union Sacrée de la nation il est attendu de chacun de vous d'éviter des prises des positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices des autorités morales le seul motivation qui doit vous animer c'est d'améliorer les conditions sociales de notre peuple le chef de l'État devant le membre de l'Union Sacrée donc c'est ça un président de la république c'est pour vous dire que non actuellement soyons calmes sur le plan social il y a des avancées il y a la gratuité de l'enseignement il y a des ministères qui sont entrés de se promener en citant comme de Nicolas Casse le ministre des Finances parce qu'aujourd'hui on vient d'augmenter les réserves stratégiques de notre pays qu'on nous a laissé des millions des chantage qu'il nous faisait déjà marie qui a s'ambassé cette époque un pays comme le Congo vous nous laissez un million mais c'est de la honte nous avons toutes les richesses vous nous laissez un pays sans avoir il y a un raffinage mais c'est de la honte mais ces gens là c'est de la honte un moment donné tous les jours nous avons conscience nous avons une conscience nous avons une moto mais c'est vous qui avez détruit tous ces pays et maintenant vous voulez que tu serais les défis en 2 ou 3 ans avec une baguette magique non non aujourd'hui si au moins il y a des gens qui passent à la télé comme de Jimmy Kitengue de Chibé qui dit aussi qu'ils critiquent le chef de l'état non c'est ça la démocratie c'est ça la beauté de la démocratie vous êtes concrets je vous félicite mon Konzambou c'est pour cela vous avez vu ils sont tentés de dire oh non l'acharnement non vous avez mal géré non soyons calmes voire même le gouverneur de la banque l'ancienne le gouverneur sortant il doit aussi être à l'entendre il doit aussi être attendu au niveau devant le député qu'il peut justifier pendant son douceau au niveau de la banque centrale vous avez vu 4 ans où mon Konzambou est nommé nouveau gouverneur notre maman Kabe dit donc la femme depuis l'action de notre période indépendante c'est pour la première fois qu'on peut se nommer une femme c'est pour ça moi j'ai dit quoi après tu sais que nous avons aussi besoin d'une femme au sommet de l'état donc c'est ça nous ne nous enterrons pas ce dernier temps on ne peut jamais accepter qu'un cabal des gens critique l'UDPES un cabal une minorité des gens critique le président de la république non non parce que ce président a un bon cœur il dirige le pays avec le cœur et non avec la tête comme le faisaient d'autres présents à cette époque là donc c'était ça mes très chers compatriotes c'était votre qui a procuré général près du peuple congolais mais de l'UDPES la personne qui défend la valeur la philosophie et puis la doctrine partagez des vidéos nous saluons tout le monde qui nous suit à l'international parce que déjà vous avez demandé le numéro mon numéro plus 243 424513209 plus 243 424513209 plus 243 424513209 merci beaucoup maman et rose la tchombo na tchombo mbote ma kati na maman animo la mba na virginie aux Etats-Unis d'Amérique sans oubile mon vieux patro chenge na kati à Paris et puis mon papa je suis en kati en allemand et puis mon papa j'ai donné en kati en allemand il y a tellement et belé et belé et belé sans oubile mon papa Adolphe Moulumba en Ottawa en Canada et puis mon pasteur mon papa sam en kati en New York et puis mes frères mes vieux en kati Johannesburg en kati en kati en kati mon frère 13 ans moukénepi mon vieux boningén dans la kati africide boza et belé sans oubile mon frère en kati angola guilin et dans notre combat quand nous étions dans l'opposition pour aujourd'hui accéder à la gestion en choses publiques donc c'est ça la diaspora a pu aussi une part dans notre combat il y a 37 ans à cette époque là qui partait en Europe pour faire des conseils et tout qu'on sort donc ce sont des gens qui ont sacrifié aussi l'air vu qu'ils ont sacrifié qui ont fait un combat donc aujourd'hui nous sommes censés de reconnaître un combat leur combat dans notre pays et puis ce sont des gens qui naissent qui nous aident vraiment financièrement moralement et puis physiquement moi je lis et je vous remercie à la première 25 ans d'expérience et oui de 1995 jusqu'à ce jour un instant au lieu l'unique shop congolais de Londres dans la Grande Bétagne au lieu de la Londres et ça lui comme ça la fierté la communauté en Abissau et surtout il y a une honte d'affaires congolais série dans la diaspora c'est le perso des produits cosmétiques il y a seulement produits originaux et oui il y a des produits naturels et organiques au travers de nos produits cosmétiques et dans le store détient le secret le secret il y a seulement pour que maman moua c'est qui toko pour que moua so benza pas sali kouloulan pour que moua so mouba la kota la elle elle mba tén pour son so ko damboli mas anga sima et oui d'angone va produire ce de katie en store les sec la cuisine la maman congolaise oui n'yos so penza mouba n'are sali pondum matembele n'gai n'gai ndolem fumbwa ndunda bilemwe or n'yos so penza ou yos bon apona cuisine n'are sali oh yes 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 ou l'ingi mobile n'are ase pela n'are li bella n'are l'ingi mobile n'are atel l'ingi mouba n'are si s'abili l'on so t'ela kai na mesa sec l'ingi kaka mokom et dan star s'abili mokom 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 et mokom